Histoire pour les oreilles Il était une fois, une petite fille qui s'appelait Lilou. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. On pouvait même dire qu'elle n'en avait pas. À l'école, elle était seule à sa table. Personne n'avait voulu s'asseoir à côté d'elle. Et dans la cour de récréation, elle restait dans un coin. Pourtant, elle aimait jouer à la marrelle. Mais personne ne voulait d'elle. Elle détestait les vacances. Personne ne l'invitait à faire des châteaux de sable sur la plage ou à jouer dans la piscine. Alors, elle avait pris l'habitude de rester seule. Et ça la rendait bien triste. Un jour, d'ailleurs, elle était tellement triste qu'elle décida de sortir. Il neigeait beaucoup depuis le lever du jour. Elle mit son bonnet, ses mouffes et ses bottes. Et après avoir marché un peu, elle s'assit sur un banc du jardin public et elle regarda la neige tomber. Son esprit partit vagabondé entre les flocons. Elle s'imaginait en train de faire une grande bataille de boules de neige avec des copains ou de faire un très joli bonhomme avec une grande carotte à la place du nez. Mais elle n'avait pas de copains. Elle devrait donc se contenter de regarder la neige tomber. C'est alors qu'un petit garçon s'assit sur son banc. Il était ronchon ! Mais surtout, il avait l'air triste lui aussi. Lillou le regarda longuement du coin de l'œil. Elle n'osait pas trop le regarder en face. Mais elle en mourait d'envie. Soudain, elle prit une grande bouffée d'air pour se donner du courage. Bonjour, je m'appelle Lillou. Et toi, comment t'appelles-tu ? Silence. Lillou se dit que c'était encore raté. Que c'était normal. Qu'elle n'intéressait personne. Elle allait se mettre à pleurer doucement quand elle entendit une petite voix qui lui répondait. Je m'appelle Léo. Et toi, j'ai pas bien entendu. Moi, je m'appelle Lillou. Et j'ai cinq ans. Tu fais la tête ? Des enfants m'ont jeté des boules de neige dessus en me disant de partir. Je voulais juste faire un bonhomme de neige avec eux. Lillou comprit que Léo lui aussi ne devait pas avoir d'amis. Tu sais, je vais te dire un secret. Moi non plus, je n'ai pas d'amis. Ce n'est pas facile d'être toujours toute seule. Pourtant, ma maman me dit que je suis la plus gentille des petites filles. Mais ça ne suffit pas. Personne ne s'intéresse à moi et tout le monde est méchant avec moi. Léo, tu voudrais être mon amie ? Léo la regarda et ses yeux se remplirent de larmes de joie. Enfin, quelqu'un voulait être son amie. Oh, Lillou ! Oui, oui ! Ça me ferait tellement plaisir que tu sois mon amie. Lillou prit la main de Léo. Tu voulais faire un bonhomme de neige ? Alors, allons-y. On va le faire tous les deux et ça sera le plus beau des bonhommes de neige. On mettra mon bonnet et ton écharpe. Il sera magnifique. Les deux nouveaux amis partirent en courant au centre du parc, sous le grand sapin. Il y avait plein de neige. Il n'arrivait pas à la ramasser tellement il rigolait à l'idée de faire ce magnifique bonhomme de neige. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé à Lillou. Et Léo chantonnait. Il était heureux d'avoir trouvé une petite amie pour jouer. Tiens, Lillou, tu t'occupes de faire une petite boule pour la tête. J'ai trouvé des châtaignes pour les yeux. Et un bout de bois pointu pour le nez. Avec toutes ces brindilles, on fera les cheveux qui sortent du bonnet. Oui, d'accord. Et toi, tu t'occupes de lui faire un gros ventre rond. Si tu trouves d'autres châtaignes, ça fera les boutons de son manteau. Et pendant que Léo s'activait à faire le corps du bonhomme, Lillou lui lança une boule de neige et éclata de rire. Léo répliqua en lui en lançant une à son tour. Une bonne rigolade. Ça faisait tellement longtemps. Et il riait tellement fort que d'autres enfants curieux de voir ce qui se passait arrivèrent sous le sapin. Bonjour, est-ce qu'on peut jouer avec vous ? Lillou se dit que c'était bien la première fois de sa vie qu'on lui posait cette question. Elle regarda Léo qui lui faisait bien comprendre qu'il avait envie de jouer avec eux. Mais il était un peu fâché. C'était quand même eux qui l'avaient exclu de leur jeu. Mais Lillou lui chuchota dans l'oreille. Il faut oublier tout ça. Même s'ils ont été méchants, il faut leur pardonner. Tu vois, maintenant, c'est eux qui viennent demander. Personne ne mérite d'être rejeté. Jamais on n'avait vu plus un beau bonhomme de neige dans le pays. Et depuis ce jour-là, Lillou et Léo sont inséparables. Sous-titrage Société Radio-Canada